et bonjour les amis aujourd'hui dans jardin culture qu'est ce qui va se passer un qu'est ce qui va se passer du coup on vient de finir la cabane en bois alors du coup bon bah c'est pour les enfants c'est pour un truc rigolo mais en tout cas ça se passe pas mal voilà bon c'est amusé ça va bien cinq minutes un bon donc qu'est ce qui se passe du coup c'est la saison un petit peu vous allez voir du sureau et ouais le sureau magnifique plantes que on devrait tous avoir dans notre jardin mais qui se trouve déjà en abondance naturellement dans la nature alors du tout du coup du coup eh ben on peut prendre là en ce moment comme ça regardez vous en trouvez partout à magnifique dombelle vous mettez votre nez dedans si vous si vous avez plein de petits points de pollen c'est normal c'est voilà donc du coup on va on va faire un champagne des fées ou le pétillant de sureau voilà donc là vu qu'elle soit en fleurs et que c'est magnifique et ben blindé de pollen c'est deux litres et mettre quatre à six mois j'aime bien beaucoup le parfum donc je mettrais huit donc voilà je vais les englaner ailleurs et puis ben une fois que j'aurai récolté assez parce que là on va en faire pour 17 litres et ben du coup une fois que j'aurai tout je mets tout sur la table et puis on attaque la recette allez on fait comme ça donc je vais chercher d'autres sureaux on va pouvoir discuter un petit peu de cette plante qui fait partie de l'aider des caprifoliaceae donc du coup sans bucus nigra voilà donc il ya en effet donc quand je vous disais les petites ombelles blanches voilà celui-là ils sont très très bon on est récupéré tout à l'heure voilà je pourrais m'en foutre mon nez dans toute la journée donc voilà alors il en existe trois le rouge le rouge et le bleu rouge b toxique si elles sont consommés comme ça fraîche non cuites les bleus c'est plutôt europe de froide donc pas trop pas trop en france en gros voilà on est vraiment principalement sur le meilleur des sureaux nous donc on se pose pas la question vraiment de savoir toute façon vous saurez les retrouver les reconnaître facilement grâce vraiment aux ombelles blanches c'est la période de l'ombelle blanche en effet si vous la ratez c'est j'y peux rien pour moi donc voilà encore un mois magnifique entre deux et cinq mètres bon j'en ai vu des plus grands encore mais bon ils sont peut-être plus vieux par ici voilà bon voilà quoi dire d'autre sur le sureau c'est très bon c'est une plante médicinale il faut pas hésiter et fait de vos recherches vous verrez très bon contre les allergies si je me souviens bien mais c'est un des composants qu'on trouve le plus dans les sirops de granadine enfin gère vous pouvez faire des sirops de sureau vous pouvez faire certainement des beignets certainement tout un tas de choses c'est je serais assez fan d'en mettre vraiment partout dans ma cuisine alors pour cette recette qu'est ce qu'il nous faut de l'eau de l'eau c'est pas mal des citrons bon impeccable bio parce que du coup sans pesticides etc des petits raisins secs qu'on verra plus tard l'ingrédient secret magique où le sureau qu'on a récupéré bon quelques outils vite fait voilà et bien sûr voilà les bouteilles qui vont contenir le champagne de sureau après avoir fermenté une première fois on va refaire fermenter tout là dedans voilà donc là pour l'instant il y a 15 litres dedans là l'ingrédient secret attention ah non c'est juste de l'eau et du sucre en fait pour dissoudre le sucre du coup j'ai mis un petit litre d'eau donc là les avec les 1 kg et quelques voilà ça c'est bien ça recouvert et le dernier litre qui nous manque comme ça ça va permettre de nettoyer un peu tout le travail bon eh ben là sur l'ombelle je vais enlever le petit côté vert voilà et puis en même temps vérifier qu'il n'y ait pas de petit insecte c'est bon voilà ce sera mieux voilà pour lui pour nous pour moi pour pour tout le monde voilà et après on passe au citron alors le citron ça va être extraordinaire il faut les éplucher je vais peut-être le faire directement mais je les éplucher on les coupe un petit peu on les perce ça balance le jus et on met on met tout on n'hésite pas ouais je continue hop un petit chiffon toujours le petit chiffon comme ça rien ne rentre qui m'écoute rien ne rentre alors pour les seront pour les seront là du coup on va quand même bien nettoyer la peau voilà du coup peler ça prenait trop de temps alors je suis non agir tranche nettoie les bien correctement quand même et après tu les tranches et voilà donc du coup ils sont bien nettoyés la pompe de bombe et donc du coup juste enlever les deux premiers voilà et après attaquer juste des rondelles ce qui me paraît plutôt pas mal déjà aussi on est d'accord moi je suis d'accord avec moi même déjà pas mal et voilà je crois que c'était la recette originelle c'est le 3 citrons pour deux litres bon là 17 je suis dit bon on peut en mettre je sais pas j'ai pas fait calcul en fait toujours faire les calculs avant la vidéo sinon on se retrouve un peu à meubler des trucs n'importe quoi non mais j'en ai pris une dizaine ce qui devrait faire pour 20 litres bon voilà je vais peut-être en mettre 9 9 8 voilà bon faut que c'est fait c'est fait en même temps s'il ya trop de citron peut-être faire une petite tarte au citron ça c'est pas mal un bon entendeur et deux allez encore un ça fait quand même pas mal de peut-être un allez encore on aurait mis 7 du coup voilà vous savez tout vous savez tout c'est pas très compliqué si j'y arrive tout le monde peut faire ce que j'entends dit c'est dur c'est difficile mais c'est pas compliqué eh ben allez là dedans regardez oh mon dieu magie du direct se fixe allez c'est parti j'ai même pressé quelques-uns histoire de rigoler histoire d'activer un petit peu donc après je le mets uniquement au soleil voilà je sais que j'ai regardé la météo voilà je sais que les prochains jours vont être ensoleillés donc du coup eh ben pas con le gars hein pour une fois donc du coup on va mettre tout ça au soleil bien le couvrir pas hermétiquement on bloque pas on va mettre juste un chiffon avec une petite élastique ça va être pas mal voilà ça me paraît vraiment plutôt très bon j'ai le goût on bouche depuis deux ans que je connais ça c'est une merveille c'est de l'ordre du divin je ne sais pas si vous n'avez jamais goûté à ça c'est vous risquez de prendre une claque quelque part moi j'adore ça à remuer peut-être encore pour dissoudre le sucre il commence à être vraiment alors ne jamais fouiller avec un économe c'est une idée d'une connerie mais bon je n'ai que ça sous la main donc voilà donc avec le beau temps pendant quatre cinq jours cinq jours ça va commencer à bien fermenter et après on va le filtrer il faut absolument le filtrer correctement et puis après on le mettra en deux bouteilles vous verrez les étapes avec moi de toute façon et au bout de deux semaines waouh grosse régalade bon attention c'était une blague attention performance 1 2 3 on pourra peut-être pas tout mettre il reste beaucoup mais mon truc il est blindé je vais rajouter quelques raisins secs à l'intérieur et dès qu'ils vont remonter à la surface c'est un indicateur que ça commence à bien fermenter donc ça va être à ce moment là je suis en jeune pour rien manger et donc du coup du coup voilà on en met quelques-uns ils vont tomber au fond j'ai pas de vidéo sous marine alors du coup on ne regardera pas quand même mais voilà on va les mettre dedans et voilà ça va dire allez on continue alors je me suis dit bon comment touiller ça vu que ça fait 17 litres ça peut être rigolo bon j'ai pas cherché grand chose j'avais déjà fait une cuillère en bois avec cet hiver avec un ami slobodan que vous connaissez tous forcément voilà donc du coup avec juste au dessus là avec un bout que j'ai sur une autre dame jeanne ou voilà contenant voilà qui va là qui va là et qui qui se présente bien en fait voilà tac 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 et ben on je vais glisser ça dedans et on va tout y est extraordinaire attention hop vous êtes prêts vous êtes prête ah 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 tac hop je vais ressortir juste c'est pas facile d'une seule main et attention vous êtes prêts ça va être la topique qui n'en bouge oh là là c'est pas et ça déborde pas ceci top 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 voilà en principe c'est mieux que la télévision hop là et tous les jours tous les jours tous les jours bon j'ai déjà fait ce matin mais tant qu'on peut le faire on peut le faire voilà on continue et nous revoici donc au bout du fou sixième jour septième jour septième le lundi voilà magnifique alors du coup bon c'était quand même un peu pressant parce que ça a commencé à dégueuler oui il a vomi non 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 c'est la fermentation tout va bien donc voilà donc j'ai du coup j'ai dû le faire un peu en urgence mais bon voilà donc je me suis procuré truc pour le l'huile de je sais plus quoi pour faire du chauffage ouais chauffer voilà je sais plus ça s'appelle voilà ça passe très très bien pour ça j'ai jamais pu trouver le papier comme quoi c'était alimentaire mais vu qu'apparemment c'est pour faire du pour du pétrole c'est du plastique qui devrait être stabilisé si vous avez des informations là dessus moi je suis preneur aussi mais bon voilà vu que c'est quelque chose qu'on va pas utiliser trop souvent dont je me dis que ça doit pas être hydrosoluble donc du coup ça peut être utilisé pour ça donc voilà donc il suffit juste de pomper là dessus et ça passe dans la bouteille et on remplit pas à fond voilà on remplit comme ça c'est très bien hop et donc du coup je vais passer à une autre et voilà et attention tout d'une main c'est incroyable c'est top et voilà c'est l'étape la plus primordiale attention ça met des heures et des heures même un enfant pourrait le faire faites attention donc voilà une fois que j'ai fait ça et ben du coup on n'a plus qu'à attendre deux semaines et puis du coup on va pouvoir goûter notre petit pétillant de sureau voilé volou C'est parti. Et bien voilà, du coup, je me retrouve avec 20 bouteilles. 20 bouteilles et une toute petite pour, je ne sais pas, pour tester, faire le fond. Il reste encore un peu, mais ça sera pour la part des anges, comme j'aime bien dire. Voilà, peut-être une petite vidéo d'ici deux semaines, parce que le temps que ça se fermente encore en bouteille, il faut bien faire attention que ça ne dégueule pas. C'est l'habitude, j'ai déjà vu. Donc voilà, on évite ça. Donc il faut les conserver debout, au frais. Quoi dire d'autre ? Pas la chaleur, forcément, du coup. Et voilà, tout un tas d'histoires vont se faire autour de ce champagne des fées. N'hésitons pas. Alors, du coup, suggestion de présentation ? Deux verres, une amie ? Un cake ? Un verre qui tombe. Attention ! Oh, petit pet. Me s'en mousse à dit-donc. Voilà. Jamais plus haut que le bord. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va trinquer quand même. Ah, c'est vraiment. On n'est pas des quand même. À la bonne vôtre. À la santé. Ah, c'est trop bon. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Jardin Culture. Woohoo ! Woohoo !